Je danse toutes les nuits, Magda. Je bois, je fume, je rentre par le premier métro et j'arrive à la maison quand tout le monde dort encore. Ce qu'on a été niaise, si tu savais, comme ça ne sert à rien d'écouter ces grincheux qui nous empêchent de vivre, quel ennuie ces gens-là ! Et comme je regrette que tu ne sois plus là pour venir avec moi, ne me dis pas que tu refuserais de me suivre car je ne te crois pas. Tu aimes danser, autant que moi, alors ne te fais pas plus sage que tu ne l'es en vrai. J'ai beau essayer d'imaginer ce que tu pourrais dire pour me convaincre de ne plus sortir, rien ne parvient à me convaincre. Je n'ai plus de scrupules. Notre maison est un décor de théâtre. Tout est en carton-pâte. On fait semblant pour les petites filles et les vieilles dames tandis que la vraie vie se déroule en coulisses. Je ne crois plus à leur conte de fées. Je ne veux plus faire de beaux rêves. Le temps est venu de me jeter dans le vide sans fermer les yeux et tant pis si ça fait mal. 1966. Suzanne, à Paris, écrit à son amie Magda, son amie et sa cousine, repartit à Berlin après avoir passé un été dans sa famille avec sa cousine. La première vit dans une famille bourgeoise où elle étouffe dans le carcan de la bienséance qui l'enferme de plus en plus et l'amène d'année en année vers un bon mariage. La deuxième retrouve Berlin, une ville balafrée par le mur et elle tente aussi de retrouver sa mémoire déchirée d'un morceau d'elle-même, sa sœur dont les circonstances de la mort lui échappent et que toute sa famille se refuse à lui rappeler. Elle retrouve aussi une famille coupée en deux par ce même mur. Et partout, à Paris, à Berlin, en Europe, des jeunes, des étudiants, des travailleurs, des chômeurs, soulevés par les pressions sociales, par l'injustice, par la politique qui est amputée d'idéaux, par la liberté dont on leur a coupé les ailes, mais qu'ils vont tenter de retrouver. Car un troisième destin va croiser la vie de ces deux jeunes femmes, celui de Cléo, qui vit en Grèce, fille d'un révolutionnaire malheureusement décédé, dans un pays en pleine dictature, qui, elle, a des rêves d'université, d'études, de lecture, mais aussi d'émancipation. On ouvre ce roman comme une valise, dit la quatrième de couverture. Et c'est vrai. Parce que ce roman, à la couverture superbe, écrit par Isabelle Pandazopoulos et publié dans la collection Scripto de Gallimard Jeunesse, s'ouvre comme une valise au trésor qui vous emmène tout droit dans le passé. Les lettres de ce roman épistolaire qui court sur plusieurs années sont entrecoupées de coupures de presse, d'extraits de journaux intimes, de photographies d'époque, de plein d'éléments qui ancrent le livre dans le réel et lui donnent une richesse et une profondeur inattendues. C'est donc au travers de ces différents éléments narratifs qui sont tout simplement passionnants et immersifs, qu'Isabelle Pandazopoulos, l'autrice du livre, nous raconte l'histoire de ces trois jeunes filles, mais aussi de tous les personnages qui gravitent autour d'elles et qui évoluent dans un contexte politique et social mouvementé. J'ai donc adoré la forme qui saisit, selon moi, avec beaucoup d'honnêteté, la voix de tous ces personnages. On est plongé dans la fougue de leurs émotions et dans les méandres de leurs interrogations, car adultes comme jeunes, ils doutent. Ce qui est génial aussi, c'est que, justement, en écrivant tous les échanges de lettres entre les personnages et tous les personnages qu'il y a, car ils sont finalement assez nombreux, même si on ne s'y perd pas, Isabelle Pandazopoulos dresse ainsi également le portrait d'une époque au travers de tous ces personnages, de tous ces humains, et de notamment ces trois filles en colère. Il y a Suzanne d'abord, la jeune fille issue d'une famille bourgeoise qui va gagner sa liberté en bravant les interdits. Elle fume, elle boit, elle sort jusqu'à pas d'heure, elle s'engage dans des luttes étudiantes, elle sèche les cours, elle se laisse gagner par le désir et par son envie de sexualité. C'est une jeune fille revêche et fougueuse qui ne brille pas finalement d'une intelligence folle qui est plutôt du genre à se laisser entraîner par les autres, à les suivre, et à se laisser séduire par cet interdit et cette liberté, quitte parfois à se faire moquer en tant que petite bourgeoise rebelle. Mais Suzanne, en fait, et c'est ça qui donne du relief au personnage et de l'émotion, rêve en fait d'une vie haute en couleur avec du bonheur et de l'amour. C'est la sage révoltée, la révolutionnaire bourgeoise, la jeune adulte effrayée par la vie qui s'ouvre devant elle avec un avenir tout tracé. C'est aussi, justement, selon moi, l'un des personnages les plus touchants du roman. Tu sais, le film que je suis allé voir, c'était Les Demoiselles de Rochefort. Et c'est exactement cette vie-là que j'ai envie de vivre. Une vie comme une histoire en rose bonbon et bleu tendre, en vert et orange vif, avec des chapeaux immenses et colorés aussi, qui regorgent de fleurs et de fruits, des filles belles à crever qui dansent et rient et parlent du grand amour avec désinvolture et nonchalance comme si de rien n'était. Magda, elle, est plutôt la gentille jeune fille, sage comme une image, belle comme une poupée, intelligente, silencieuse. Elle a souffert par le passé, notamment, de son histoire familiale et cela a lissé son comportement avec les autres. Elle est polie, respectueuse et fait attention et compatissante, porte un regard attentionné sur les attitudes de chacun. Mais elle a aussi des aspérités sur lesquelles elle s'est construite, des secrets, des mystères, des pas de côté, des erreurs, comme tout le monde. Magda, au contraire de Suzanne, se laisse, en fait, presque malgré elle, séduire par l'interdit et par cette liberté qui habite le roman et le traverse et traverse les personnages. C'est en en souffrant et en réfléchissant aux pressions sociales qui ont lieu un peu partout en Europe, c'est face à cette réflexion et cette douleur qu'elle va s'engager et lutter à son tour. pour finalement se battre, que ce soit dans la société ou dans sa famille. Cléo, finalement, même si ce n'est pas le personnage qui m'a le plus ému, est sans doute le plus beau personnage du bouquin, éminemment romanesque et ô combien séduisant. Cléo, elle, s'est construite sur une histoire familiale particulièrement chaotique, que ce soit la dictature, la séparation, la mort, l'incertitude, le manque de liberté, l'oppression. Alors quand elle débarque en France où elle aura le droit d'étudier et d'aller à l'université, c'est avec rigueur, passion, mais avec rigueur qu'elle va le faire. Cléo, pour moi, c'était un peu l'incarnation même de la révolutionnaire, entre guillemets, de 68. sa nouvelle vie parisienne va être traversée de nouveautés, d'interdits, d'amour, de désirs, de découvertes. Et malgré tout, malgré les nouvelles expériences qu'elle va vivre et les désirs qui vont naître en elle, c'est un personnage qui est prêt à tout sacrifier pour suivre ses idéaux. Je ne dépendrai jamais d'un homme, je ne me marierai pas, je ne veux pas d'enfant, je me méfie de tous ces sentiments dont je vois toutes vos amies prisonnières. Elles sont liées à vous et à vos caprices et cela ne vous dérange rien, au contraire, vous confortez votre domination sans l'ombre d'une mauvaise conscience puisqu'elle a l'approbation de la société toute entière. Mais dans ce pays, comme dans tous les autres, le plaisir des femmes passe après le vôtre. Et enfin, j'aimerais aussi évoquer un autre personnage qui est notamment développé par le biais de Cléo et c'est ce personnage auquel était adressée la lettre dont je viens de lire un extrait. C'est le personnage de Marcel. C'est un mec qui est assez irritant et antipathique au pied duquel toutes les filles tombent en pamoison mais il vient représenter une autre image si ce n'est un autre idéal de la liberté dont il est question dans le livre. C'est vrai que c'est un peu la figure ancienne du macho qui se joue de toutes les filles qui l'entourent et c'est en ça qu'il est énervant mais ça ne l'empêche pas d'avoir des failles et pourquoi pas l'amour de se remettre en question d'avoir des doutes de faire des erreurs de se remettre en question mais quand même de défendre et d'assumer sa position de libertin en tout cas d'homme qui ne veut pas se laisser enfermer dans les carcans de l'amour de la sexualité et du désir. j'aime faire l'amour j'aime le corps des femmes et je le revendique mon corps n'appartient à personne et je ne me sens le propriétaire d'aucun autre je ne veux ni ne peux m'engager pour la vie je ne veux ni ne peux être exclusivement fidèle à quiconque c'est aller contre le désir et la nature que de prétendre le contraire il est temps que nous nous débarrassions de tous ces carcans bourgeois je trouve tout cela prodigieusement réjouissant n'en déplaise à toutes ces bonnes âmes qui ont cru bon de te dire du mal de moi ne les crois pas car je n'ai rien dans ton juan je ne triche pas je ne promets rien d'autre que ce que je suis capable de donner je revendique même la singularité de chacune des histoires que j'ai vécues et que je continue de vivre vous l'aurez compris Trois filles en colère est un roman riche et passionnant qui m'a incroyablement séduit que ce soit par sa forme le roman épistolaire par ses personnages vivants incarnés et attachants ou même par le fond dont j'ai déjà pu évoquer pas mal de choses en brassant les personnages et les idées évoquées dans le livre mais sur lesquelles je veux revenir juste un petit peu avant de terminer la vidéo c'est un roman qui aborde énormément de thèmes liés à mai 68 une période mouvementée et enflammée que ce soit dans la politique ou dans la société qui a elle aussi brassé beaucoup de thèmes et notamment celui de la liberté sous toutes ses formes mais aussi la famille l'amitié l'amour fondamentaux dans ce roman car ce sont avant tout des êtres humains qui sont dépeints dans ce livre alors j'espère que la façon dont j'ai parlé de ce roman au travers de quelques citations de thèmes de personnages ou de sa forme vous a donné envie de le découvrir notamment en plein milieu de la quatrième session de Femini Books un projet lancé sur Booktube et maintenant sur les blogs par Ninon de la chaîne Les Lectures d'Opaline auquel je participe pour la troisième fois alors demain je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Lady Caféine Books alors je vous mets le lien en barre d'info et je vous invite à aller voir sa chaîne demain pour une nouvelle vidéo alors maman dis-moi tu les entends pas vrai ? Peut-être que dans l'inflexion des voix de tes geôliers dans leurs murmures inquiets peut-être perçois-tu que la terre au loin tremble sous les pas de ces jeunes fous qui réclament une liberté absolue cette liberté qu'on ne renoncera jamais à conquérir jamais d'où que viennent les tyrans maman je suis avec eux au milieu je danse sur les barricades et quand je crie à plein poumon je t'entends qui ris de ton rire rauque et franc à gorge déployée plus insolente et convaincue et plus indestructible qu'avant tes geôliers n'y peuvent rien tu ris si fort que les murs sont moins gris et le soleil plus doux cette année plus que jamais en mai 2018 rappelons-nous de mai 68 et défendons le féminisme salut